Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Échéance du délai de 48 heures accordée à l'ambassadeur de France pour quitter le pays Le ministère nigérien des Affaires étrangères avait accordé à l'ambassadeur Sylvain IT 48 heures pour quitter le territoire nigérien, alors que les tensions s'étaient intensifiées après l'éviction le mois dernier de Mohamed Bazoum du pouvoir. Ce délai de deux jours accordé par les nouvelles autorités à l'ambassadeur français pour quitter le pays a expiré dimanche. Le Niger a été secoué le 26 juillet lorsque le général Abdou Rahman Tiani, ancien commandant de la garde présidentielle, a pris le pouvoir en évinçant le président Mohamed Bazoum. Malgré la pression exercée par les militaires en place, le président français Emmanuel Macron a déclaré que l'ambassadeur de France resterait à Niamey. S'exprimant devant les diplomates français à Paris, Macron a expliqué la position de la France sur la situation au Niger, insistant sur le fait que la France ne reconnaissait pas les nouvelles autorités et soutenait les politiques de la CDAO. Macron a également souligné que la France devait avoir un partenariat davantage centré sur la société civile et les forces vives des pays africains, au lieu de se concentrer uniquement sur les pouvoirs en place. Il a réaffirmé le soutien de la France à la démocratie en Afrique. Le président a également abordé la politique migratoire de l'Europe, appelant à une uniformisation des politiques tout en luttant contre l'immigration illégale. Concernant l'ambassadeur français au Niger, l'ultimatum de 48 heures donné par le pouvoir militaire nigérien a expiré sans que l'ambassadeur ne quitte le pays. Des mesures de sécurité accrues ont été observées devant l'ambassade de France et des spéculations circulent sur d'éventuelles interruptions de service si l'ambassadeur ne part pas. La France possède une base militaire et environ 1500 soldats au Niger. En réaction à cette situation, les nouvelles autorités au Niger ont annoncé l'annulation de plusieurs accords de coopération militaire précédemment signés avec la France. Sécurité renforcée autour de l'ambassade de France suite à l'expiration du délai accordé à l'ambassadeur pour quitter le Niger. Après l'expiration du délai de 48 heures accordé à l'ambassadeur français pour quitter le Niger, un dispositif de sécurité renforcée a été déployé autour de l'ambassade de France à Niamey. Cette mesure a été observée par notre correspondant sur place. Parallèlement, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées devant la base militaire française dans la capitale Niamey, comme l'a rapporté notre correspondant. Le 3 août dernier, les autorités militaires nigériennes avaient annoncé la cessation de toute coopération en matière de défense et de sécurité avec la France, exhortant les quelques 1500 soldats français à quitter le Niger dans un délai d'un mois. Lors d'un rassemblement au grand stade de Niamey samedi, un porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, l'organe mis en place par les militaires au pouvoir, avait appelé la population à éviter tout acte de violence. Pour rappel, le ministère nigérien des Affaires étrangères avait exigé que l'ambassadeur Sylvain Ite quitte le territoire nigérien dans un délai de 48 heures, alors que les tensions avaient monté en flèche après l'éviction du président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Merci. 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 Merci.